Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous devez respecter le surveillant comme on respecte un enseignant. Est-ce que c'est clair ? C'est pas un surveillant, monsieur. Je suis le nouveau professeur de mathématiques. Vincent Lacoste, François Cluzet et Adèle Exarcopoulos, ce sont eux, les trois profs motivés du nouveau film de Thomas Lilti, Un métier sérieux. Le film retrace leur quotidien au sein d'un collège et montre que leur passion d'enseigner est plus forte que les difficultés rencontrées. Mais quels élèves étaient-ils ? Quel genre d'élèves, j'étais excessivement dissipé, excessivement déconneur. J'avais un jeu que j'adorais, c'est de faire des fausses bagarres. Je me suis beaucoup, beaucoup m'amusé. Et aussi un curé qui faisait le catéchisme et qui avait trouvé un truc de jésuite extraordinaire, c'est dans mon cours, vous pouvez fumer. On avait 13 ans, on fumait tous. Jusqu'au collège, j'avais des facilités. Et après, ça a été un lent effondrement. Quelle connexion, j'avais des faciles. Non, mais après, c'est vrai que j'étais pas... En fait, j'ai jamais eu aucune méthode de travail, donc j'étais très mauvais, par exemple, pour faire des rédactions, des trucs comme ça. Moi, j'étais une élève médiocre. Très rigoureuse dans ma médiocrité. C'est vrai, à chaque fois, il y a écrit médiocre. Il y avait jamais un truc bien, quoi. Sur tous mes bulletins, il y avait écrit « Ne fera jamais d'études longues ». Puis j'étais pas très bon élève. Mais finalement, je me débrouille. Un vrai rôle de composition pour les trois acteurs. Eux, qui ont donné du fil à retordre à leurs enseignants, ne s'imaginent pas du tout devenir prof. Comme beaucoup de mamans, je me suis rendu compte pendant le confinement que c'est un art. La pédagogie, la patience. Et que je pense vraiment que c'est une vocation et que j'ai absolument zéro talent. J'ai beaucoup de mal à expliquer les choses. Je suis pas clair. Je suis pas clair. Donc j'aurais pas été clair. Enfin, je pense que j'aurais été assez chiant comme prof. Je crois que je suis pas doué du tout pour la pédagogie. Comme vous savez, je suis quelqu'un de très calme. Et donc, je crains que je me serais énervé tout de suite. Les cours sont chiants, les cours sont plombés. Il y a un sang-merde. Une comédie sur le quotidien des profs qui questionne aussi sur le sens de l'engagement. Je crois que tu sais, mais en fait, tu sais pas. Le pire, c'est que tu sais même pas que tu sais pas expliquer ce que tu sais.